Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du projet NordVault dont vous avez certainement entendu parler, qui est un délire absolu et je vais vous donner trois raisons pour lesquelles c'est un très mauvais projet pour le Québec. Déjà il y a l'électricité, deuxièmement il y a la main d'oeuvre et troisièmement il y a l'argent. Donc je m'explique, au niveau de l'électricité comme vous le savez probablement le Québec il va bientôt manquer d'électricité, en fait nos surplus vont prendre fin en 2027 et figurez-vous que NordVault, une usine donc, l'usine de NordVault va consommer autant d'électricité que la ville de Longueuil qui est la cinquième ville en importance au Québec. Donc c'est un délire total de subventionner ce projet-là dans ce contexte-là, je pense que vous en serez tous conscients. Mais ce n'est pas le seul problème parce que non seulement il y a l'électricité mais il y a aussi de l'argent. Donc comme vous le savez on a un très gros déficit tant à Ottawa qu'à Québec, pourtant le gouvernement a promis potentiellement des milliards de dollars pour cette entreprise-là, cette multinationale suédoise. Donc d'un point de vue strictement financier, c'est délirant. Puis en plus de ça, il y a la question de la main d'oeuvre parce que les employeurs se plaignent qu'il y a une rareté de la main d'oeuvre. Il se demande de la population, etc. Et là, les deux paliers de gouvernement en fait dépensent des milliards pour créer des emplois, c'est-à-dire pour, en d'autres termes, aggraver la pénurie ou à tout le moins la rareté de la main d'oeuvre. Donc c'est complètement délirant. Je veux dire, combien de, par exemple, de travailleurs de la construction ça va prendre pour construire ça, combien de travailleurs qualifiés d'ingénieurs, etc. ça va prendre pour cette usine-là qui pourrait servir à un autre projet peut-être plus utile pour le Québec, peut-être rentable. Donc c'est vraiment un très mauvais projet. Nordvolt, comme je viens de le dire, empire nos problèmes fiscaux, nos problèmes énergétiques et nos problèmes de main d'oeuvre. Donc c'est, il faut mettre la hache là-dedans. C'est pas compliqué si ce projet-là est un éléphant blanc. Là, en plus, on le voit, Nordvolt est en train de fermer des usines un peu partout dans le monde. La demande pour les voitures électriques est en train de chuter drastiquement. Ford, Volkswagen, etc. sont tous en train de faire des compressions à ce niveau-là en disant, bien, regardez, nous, on était très optimistes, mais les consommateurs ne veulent pas ces véhicules-là parce que ça reste trop cher et ça reste que le rapport qualité-prix n'est pas bon, entre autres problèmes. Donc, tout ça pour dire que ça apparaît comme vraiment un éléphant blanc, un très mauvais investissement pour le Québec. Potentiellement, ça pourrait nous coûter jusqu'à 7 milliards de dollars. Heureusement, à l'heure actuelle, entre guillemets, on a juste mis quelques centaines de millions là-dedans, apparemment. Donc, il n'est pas trop tard pour reculer. Et maintenant que Fitzgibbon est parti, évidemment, on sait que c'était le bébé de Fitzgibbon. Bon, homme, disons que je n'étais pas un grand fan de ce ministre-là, mais il y avait aussi des qualités. Par contre, là-dessus, honnêtement, il semble vraiment s'être planté, malheureusement avec notre argent. Parce que si c'était planté avec son argent, bon, pourquoi pas. Mais là, il s'est planté avec les fonds publics québécois. Donc, il faut reculer. Encore une fois, d'un point de vue financier, c'est irresponsable. Du point de vue de la main-d'oeuvre, c'est irresponsable. Et évidemment, d'un point de vue énergétique, c'est suicidaire, en fait, pour le Québec. Donc, il faut absolument reculer. Et certes, on risque de perdre quelques centaines de millions de dollars, mais c'est mieux que perdre potentiellement des milliards de dollars. Donc, si quelqu'un au gouvernement m'écoute, ou si quelqu'un peut être dans l'opposition m'écoute, il faut absolument appeler à l'abandon de ce projet. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de le faire. Certes, il y a certaines personnes qui vont devoir piler sur leur orgueil, mais c'est le bon côté du départ de Fitzgibbon. C'est que, par exemple, la ministre Fréchette va pouvoir dire, bien, ce n'était pas mon projet, c'était le projet de mon prédécesseur. Et c'est irresponsable. Il faut qu'on recule. Et il est temps de prendre les bonnes décisions pour le Québec. Donc, au lieu de stimuler artificiellement la demande d'énergie quand on manque d'énergie, misons plutôt sur des projets créateurs de richesses et créateurs d'énergie comme, par exemple, légaliser le gaz naturel québécois. C'est parce qu'aux dernières nouvelles, on est la seule juridiction en Amérique du Nord qui a passé une loi pour interdire l'exploitation de notre propre gaz naturel, ce qui est absolument irresponsable et d'autant plus qu'on manque d'énergie. Donc, bref. Si vous êtes d'accord avec moi, merci de partager cette vidéo. Merci de laisser un pouce. Et merci aussi de laisser un commentaire parce que c'est toujours bon pour l'algorithme. Et j'apprécie beaucoup votre présence et votre soutien. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501